Il aura fallu attendre l'épisode 3 pour qu'on parle finalement de votre plan de travail. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitech. Très heureux de vous recevoir dans notre nouvel atrium, un concept qui a été créé par Noémie, David et moi-même. C'est vraiment notre bibliothèque d'échantillons et on va parler des plans de travail. Choix très difficile parce que beaucoup de variétés, beaucoup de choses un peu diverses et pas toujours faciles de savoir où mettre les pieds au niveau du plan de travail. On vous synthétise tout ça, c'est parti. Le stratifié, alors on a déjà tourné beaucoup de vidéos au sujet des plans de travail, même une vidéo où on vous expliquait comment entretenir vos plans de travail. Le stratifié, on en avait une vidéo très complète pour expliquer l'intérieur. Excellent rapport qualité-prix, mais ce n'est pas ça que je veux vous montrer. Alors évidemment, il faut faire attention aux rayures, faire attention au chaud, on ne pose rien de chaud dessus, mais c'est surtout l'évolution du stratifié. De plus en plus, alors d'abord, l'imitation. Si je peux vous montrer ça, c'est une imitation bois. Alors ça reste du bois le stratifié, on est bien d'accord, mais ce n'est pas du vrai bois, on va dire, ce n'est pas du massif, ce n'est pas du lame-lé-collé. On en reviendra plus loin dans la vidéo. Donc, vous voyez, une imitation, soit en effet bois, même en effet béton. Extrêmement bien imité. Alors vous avez l'habitude du stratifié de 40 mm, 4 cm, mais on peut avoir du stratifié de 1,6 cm, 16 mm, qui sera recto verso, extrêmement robuste, ce qui donne un grand effet de finesse sur votre cuisine équipée, tout en gardant du stratifié. Mais bien évidemment, si on parle de finesse, de plus en plus, et on l'a exposé dans le magasin, on peut avoir du stratifié en 6 cm d'épaisseur. Absolument superbe. Ça donne un effet inattendu. C'est extrêmement lourd. Il faut voir ça quand c'est monté. Donc, imaginez que le stratifié évolue. Donc, ça ne reste pas simplement l'épaisseur que vous avez vu. 40 mm, 4 cm, comme vous connaissez. 16 mm, 1,6 cm, mais également 6 cm, 60 mm. Donc, en fait, une panoplie de couleurs et d'épaisseur. Le massif, le vrai bois, vous savez l'avoir en vrai massif, comme je vais vous montrer, mais également l'amelé collé pour le chêne. Alors, le chêne, bon, ça, vous le connaissez, pas besoin de vous montrer. Mais alors, le vrai bois, c'est quoi l'idée ? D'avoir une vraie essence de bois chez vous. Ça, c'est très, très particulier. Alors, à l'entretien, il faut faire bien attention. Ça s'entretient à un plan de travail en massif, contrairement à un plan de travail en stratifié. Alors, on va vous montrer quelques échantillons du tec. Ici. Mais, il n'y a pas que ça. On peut vous montrer également du bambou. Alors, le bambou est très particulier avec une découpe sur le côté. Très, très particulière. Extrêmement bien faite, extrêmement design du bambou. Bambou caramel pour celui-ci. Vous avez également du cœur de frêne. Vous voyez les différences. C'est très, très impressionnant. Différences qu'on peut avoir, vous voyez. Ça, c'est un peu l'idée que vous avez envie de donner à votre cuisine. L'essence. Mais de nouveau, attention à l'entretien. Faites attention aux huiles. Faites attention au gras, effectivement, sur le massif. Alors, moi, c'est un de mes préférés. L'orme. L'orme est un bois absolument superbe. Mais donc, le massif donne une chaleur incomparable à la cuisine équipée. Évidemment, c'est impossible de faire pratiquement mieux, en effet, que le massif. Mais évidemment, par rapport au stratifié, il est un petit peu plus fragile au niveau des tâches. Mais reste un vrai, plus esthétique dans votre cuisine équipée. Le corian, vous connaissez, vous en avez déjà entendu parler. C'est fabriqué par Dupont. Dupont de Nemo, donc c'est une marque américaine d'origine française au tout au début. Alors, vous connaissez le blanc, bien évidemment, qui est le plus vendu. Vous avez d'autres couleurs dans le corian. Il y a toute une panoplie. Est-ce qu'on peut mettre le corian partout ? Non. C'est une matière qui peut être fragile. Attention, son plus grand avantage, c'est qu'elle peut être éventuellement réparée si vous avez besoin d'une réparation. Mais surtout, et c'est ça qu'on veut évidemment signaler, c'est qu'on peut enlever les joints. Vous pouvez mettre un évier corian et ne pas avoir de joint. Également, avoir des retombées de joues et de n'avoir aucun joint. C'est ça, pour moi, le véritable avantage d'un corian. Le granit éternel, ça fait des années que j'entends plein de marques qui ne produisent pas du granit dire que le granit, c'est fini. Le granit, ce n'est pas fini. C'est une matière sensationnelle. Alors, de plus en plus, comme on revient aux veines, on revient au travail de la pierre un peu spécial, un peu travaillé. Le granit est de retour. Alors, vous avez évidemment plusieurs finitions, vous la connaissez. La finition polie, on connaît le Galaxy Star, donc brillante. Vous avez la finition ici, mat. Vous avez même la finition avec un laser touch, donc comme un toucher et cuir. Et vous avez, si vous l'aimez, la finition, ça je peux vous la montrer de plus près, finition qui est ancienne taux. Si vous entendez, on est venu vraiment buriner, en fait, à l'intérieur. Alors, pourquoi le granit, à un moment donné, aurait pu connaître effectivement un peu un manque de popularité ? En fait, c'est simplement dans le design. C'est une roche qui est une roche magmatique, une roche des profondeurs qui a tendance à être plus sombre et on ne contrôle pas forcément la composition d'un granit. C'est une pierre naturelle. Mais depuis des années, donc pour vous donner un petit exemple, j'ai 38 ans, au moment où on tourne la vidéo, bien évidemment, je suis dans la cuisine depuis plus de 17 à 20 ans. Le granit, ça fait des années qu'on en parle. Il est toujours d'actualité, il est toujours extraordinaire. Un autre avantage, on sait faire presque tout ce qu'on veut dans le travail du granit. Le travail des champs est facilité dans le granit. Le travail également des zones défoncées d'estrie est également facilité. En tout cas, ne pas perdre de vue que ça reste une très belle pierre. Depuis quelques années, alors là, vous voyez un peu notre nouvelle bibliothèque d'échantillons, grandeur nature, ça, c'est de la céramique. Alors, depuis quelques années, on voit cette déferlante arrivée de céramique, également d'ectone céramique. OK, donc c'est des matières d'Italie et d'Espagne. Ces matières fines, là on est sur 12 mm, évidemment, qui résistent à la température. Voilà. C'est de matière de plus en plus prisée avec le temps, car comme ça, on peut poser une casserole. Alors, vous allez me dire, mais que veut-on remplacer par cela ? Eh bien, pour tout vous dire, jusqu'à présent, personnellement, le plus grand nombre de demandes que j'ai eues, c'est des gens qui avaient des plans de travail en carrelage. Parce qu'en fait, la céramique, c'est quelque part du carrelage. Donc, en fait, ils veulent retrouver la facilité du carrelage, mais évidemment, sans les joints, sans ces fameux joints qui peuvent se laisser aller ou s'abîmer, jaunir un peu avec le temps. Donc, en fait, la céramique répond à ça en un grand plan de travail, fin, facile à mettre, dans lequel on peut également sous-intégrer, on verra ça dans une autre vidéo, des éviers. On ne peut pas tout faire en une seule vidéo, vous vous en doutez. On en refera encore d'autres. On ne doit pas oublier le quartz, bien évidemment, cette fameuse composition à base de roches quartifères, très répandues, décolorées, absolument magnifiques, bien évidemment, au niveau du quartz. Attention à la chaleur au niveau du quartz, aussi attention au niveau des qualités. Par contre, au niveau touché, on évolue aussi au niveau du quartz. Soit brillant, soit même un touché, soit absolument impressionnant. Les grandes tendances, les grandes tendances à venir, évidemment, dans les pierres naturelles. En tout cas, le naturel, plutôt même l'effet naturel qu'on peut donner à une pierre. Que ce soit dans les veines, que ce soit dans le fait qu'ils peuvent être un peu mouchetés, c'est très important d'avoir ce genre de choses à l'heure actuelle dans une pierre. Évidemment, la résistance à la chaleur, aussi bien céramique, Decton est extrêmement prisée, c'est très, très important. Évidemment, le granit, ne l'oubliez pas, ça reste une roche avec énormément de caractère et aussi une attention particulière au toucher. Soit brillant, soit un touché, soit... Mais en fait, quelque chose qui nous rappelle véritablement qu'on a une pierre. En résumé, histoire de vous faciliter la vie un maximum, un bon rapport qualité-prix, franchement, le stratifié. Excellent rapport qualité-prix. Une vraie cuisine naturelle, on a la pierre, OK, pour un certain budget, et on a évidemment le bois massif. On veut une cuisine qui résiste presque à tout, avec un budget un peu plus élevé. On a la céramique, on a le Decton. On veut une cuisine design sans joint, on peut avoir le coriant. Et si on veut encore avoir une cuisine un peu plus particulière, on a même des plans de travail en verre. En fait, tout dépend un peu de ce qu'on a envie de mettre dans sa cuisine et l'identité qu'on veut apporter à son design. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo dans notre nouvelle Atrium, notre bibliothèque d'échantillons. J'espère que ça a été complet, qu'elle vous aura aidé dans ce guide cuisine équipée. Portez-vous bien, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, à nos autres réseaux sociaux, et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501